Souvenez-vous, quelques mois avant l'incendie, une forêt métallique de plus de 200 tonnes avait été dressée au dessus de la toiture de Notre-Dame de Paris. Cet échafaudage composé de 40 000 tubes devait permettre de restaurer la flèche, alors en mauvais état. Mais le 15 avril 2019, le feu dévore la cathédrale. Dans le brasier, la température dépasse les 800 degrés et fait partiellement fondre l'échafaudage. 18 mois plus tard, Notre-Dame présente toujours ce trou béant, là où se tenait la flèche. Près de 200 compagnons se relaient au quotidien sur ce chantier herculéen. Notamment les échafaudeurs, qui ont la lourde tâche de démonter cet enchevêtrement inextricable de tubes. Il y a toujours urgence. Si cet échafaudage calciné venait à s'effondrer, il emporterait avec lui une grande partie de l'édifice. Les deux tiers ont déjà été démontées. Mais cette opération, débutée il y a 4 mois, s'avère extrêmement difficile. En plein vent, les compagnons travaillent au marteau pour démonter pièce par pièce ces tubes soudés par la chaleur. Qu'ils déposent ensuite dans ce conteneur. Dans l'autre nacelle, une seconde équipe assure la sécurité, prête à intervenir au moindre problème. Vous m'accrochez ? Ce matin, le général Georges Lain vient inspecter l'avancée de ce périlleux chantier. Il est le représentant spécial du président de la République et préside l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale. Cet échafaudage a déjà été sérieusement réduit. On a construit autour un deuxième échafaudage pour le stabiliser, pour que ce démontage se fasse en toute sécurité et qu'il ne s'effondre pas sur lui-même ou qu'il ne tombe pas sur la rue du cloître. Tant que nous n'aurons pas démonté cet échafaudage, nous ne pourrons pas mettre toute la cathédrale hors d'eau et nous ne pourrons pas aller voir certaines parties des voûtes. C'est quand même compliqué. À l'intérieur aussi, le chantier bat son plein pour penser les plaies de la cathédrale. En 2019, quelques semaines après l'incendie, Nos caméras avaient pu pénétrer dans la nef sinistrée. Les vestiges de la flèche et de la charpente gisaient encore sur le sol. La cathédrale est formellement toujours en état de péril. Mais Dieu merci, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Nous ne chemons pas notre architecte. Philippe Villeneuve est actif pour que ce chantier dépote. Dans la nef, les ultimes graves accalcinés sont retirés avec ce robot télécommandé. C'est grâce à cette machine que le cœur a été nettoyé. Car il est toujours strictement interdit de se déplacer sous les voûtes encore instables. De petits débris de bois et de pierres peuvent encore chuter régulièrement dans ces grands filets qui ont été tendus. Les statues, qui portent encore les stigmates de l'incendie, sont à l'abri dans la Tribune Nord. On va lancer très prochainement une inspection par radar de toutes les pierres de la voûte. Tout ceci est le préalable aux travaux de reconstruction que nous commencerons véritablement à 2021-2022. Lorsque ces travaux de restauration débuteront, la réparation des voûtes, fragilisée par la chute de la flèche, sera la grande priorité. Pour préparer ce chantier à haut risque, de vertigineux échafaudages sont déjà montés. Ces tours éphémères permettent d'approcher des chefs-d'oeuvre théoriquement inaccessibles à plus de 30 mètres du sol. Comme la rose occidentale, réalisée par les maîtres verriers du XIIIe siècle. Dont les vitraux sont restés parfaitement intacts malgré l'incendie. Vous avez la vierge d'un enfant et au tout par exemple ici, vous avez les vis. J'aime beaucoup le médaillon de la lâcheté. C'est un chevalier qui jette son épée et qui est poursuivi par un lièvre. Cette figuration un peu naïve est une manière de lutter contre les vis. Je suis frappé par la qualité des couleurs. C'est une des beautés de l'art religieux. C'est à dire que les gens ont fait des choses qui ne sont pas nécessairement visibles à distance. C'est absolument extraordinaire de voir ça de près. Juste sous la rose, un autre chantier périlleux est en cours sur l'orgue. L'un des grands miraculés de Notre-Dame. Ce puissant instrument avec ses 8000 tuyaux a été installé en 1733. La réverbération de ses notes durait près de 8 secondes d'un bout à l'autre de la cathédrale. Depuis quelques semaines, il est démonté pièce par pièce, car si les flammes l'ont épargné, il est entièrement couvert de poussière de plomb hautement toxique issue de la flèche qui a fondu. Ce matin, les facteurs d'orgue désassemblent les tuyaux en bois situés à l'intérieur de l'instrument. Chaque geste a été répété, car avec ses masques ventilés, il leur est impossible de se parler. Un premier nettoyage a lieu sur place, puis tous ces tuyaux sont envoyés en atelier. Deux heures plus tard, les particules volatiles sont retombées. Le chantier est à nouveau accessible sans danger. C'est un espèce de chantier dans le chantier. Nous avons une planification vraiment millimétrée. Nous prévoyons six mois pour harmoniser l'orgue. Pour que tout soit absolument parfait. Six mois, c'est considérable. L'orgue de Notre-Dame, c'est le plus grand orgue de France, un des plus grands orgue européens par conséquent du monde. Quand même l'âme de la cathédrale, c'est elle qui fait vibrer l'architecture. Et nous avons tous hâte de réentendre cet orgue magistral. La voix de cet orgue devrait à nouveau résonner le 16 avril 2024. À cette date, l'essentiel des restaurations devra être terminé pour que Notre-Dame puisse rouvrir ses portes. C'est le cap fixé aux compagnons qui pensent les plaies de la cathédrale. Les délais sont serrés. Mais l'équipe espère réussir le même tour de force que celui réalisé à 400 km de la capitale. Sur les bords de la Loire, à Nantes, celle que l'on surnomme la petite Notre-Dame, est elle aussi en train de renaître de ses cendres. La basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien. Édifiée à la fin du 19e siècle dans le style néo-gothique, sa façade rappelle celle de la cathédrale de Paris, avec sa rose occidentale, sa galerie de statues monumentales, et ses tours percées de hautes baies sur chacune des faces. Un vaste programme de restauration est en cours, car quatre ans avant Notre-Dame, cette basilique a elle aussi failli disparaître dans les flammes. En plein cœur de Nantes, la basilique Saint-Donatien est en feu. 15 juin 2015. Il est 10 heures lorsqu'un violent incendie d'origine accidentelle se déclare. Les biens les plus précieux sont évacués à la hâte. Je pensais devant l'église tous les jours pour aller à l'école. J'ai toujours, puis après, pour aller travailler. J'ai toujours été... C'est un choc. Après deux heures de lutte, les pompiers parviennent à maîtriser les flammes. L'incendie n'a fait aucune victime, mais les dégâts sont considérables. Comment éviter qu'un tel drame ne se reproduise ? Le commandant Franchetot a dirigé les opérations lors de l'incendie. Il conseille aujourd'hui l'architecte du patrimoine en charge des restaurations. Pierluigi Pericolo. Ici, on a placé la deuxième colonne sèche. Il lui a notamment recommandé d'installer ses colonnes sèches, qui permettent d'amener directement l'eau dans les parties hautes de la basilique, sans avoir à hisser de lourds tuyaux. C'est une vraie évolution, puisqu'effectivement, on aura beaucoup moins de matériel à la cheminée ici. Ça fait partie du retour d'expérience. On a réfléchi. Quels sont les moyens d'amélioration de la sécurité sur ce bâtiment-là ? C'est une préconisation qui nous permettra demain d'être plus efficace. Des parois en tôle ont aussi été installées sous la toiture, à la demande du commandant. C'est une tôle qui est complètement amovible. Elle est fixée sous la charpente, mais elle est complètement réversible. C'est quelque chose qui est assez légère par rapport à la structure elle-même. C'est vraiment une sorte d'écran qui empêche l'évolution de la fumée. La fumée, c'est comme un gaz, donc une certaine température va s'enflammer et on va être confronté à un embrasement généralisé. Et ces parois, même si elles ne sont pas coups de feu, vont limiter ces propagations de fumée et nous aider à cantonner le risque sur des plus petites parties. Un dispositif indispensable. Car ici, comme à Notre-Dame, il a été choisi de reconstruire la charpente en bois. Cette puissante armature de plus de 120 tonnes est la réplique exacte de celle qui a disparu dans les flammes. On avait choisi dès le départ de refaire la charpente telle qu'elle était, après avoir évalué toutes les possibilités. Ça s'est fait un peu naturellement parce que c'est un matériau durable et il aurait fallu changer complètement des dispositifs sous les murs porteurs. Donc on a choisi de restituer la charpente telle qu'elle était parce que c'est une belle charpente au point de vue technique et architecturale. Ici, on a gardé deux fermes d'origine qui ont été restaurées et conservées en place. C'est les sols deux fermes qu'on a pu conserver dès l'ancien vie et qui vont rester un peu comme élément de l'histoire de ce bâtiment, qui va, j'espère, traverser les siècles après la restauration. La partie la plus fragile, c'était les assemblages. C'est les assemblages qui ont brûlé en prémis et du coup la charpente s'est effondrée comme un château des cartes. Pour la partie là, le bois, vous voyez, avait été attaqué sur un centimètre, mais c'était pas encore détruite et donc on a réussi à les conserver. Sous la charpente, on distingue la partie extérieure des voûtes qui, elles aussi, ont dû être entièrement restaurées, comme le seront celles de Notre-Dame. Certaines voûtes de la basilique ont été percées et menaçaient de s'effondrer. Des cintres ont donc été installées pour les soutenir. Elles ont ensuite été entièrement démontées, puis reconstruites pierre par pierre. Cinq ans après l'incendie, ces travaux colossaux viennent tout juste de se terminer. Les pierres avaient été pratiquement brûlées, donc il faut savoir qu'une pierre est soumise à des hautes températures. Il change sa configuration est cristalline, il change sa configuration physique et donc il y a des fractures à l'intérieur de la pierre entre la surface extrêmement chauffée et une surface qui n'a pas été soumise à la température. Et tous ces autres travaux qui avaient été épargnés par le feu grâce à l'action des pompiers, donc qui avaient été inondés d'eau avec des adjuvants mousseux, etc. Elles se sont dégradées assez vite. On avait décidé tout de suite de reconstruire les voûtes après déblaiement des gravats. Cette phase là était la phase la plus complexe à gérer. C'est vrai qu'on a bien avancé. Depuis l'incendie et pendant toute la durée des travaux, la basilique est formellement interdite d'accès. Grosso modo, le prêtre vient à peu près à cette hauteur là. Le père Bonnet, le curé de la paroisse, est l'un des rares à pouvoir y pénétrer. Non, il est à peu près pareil, moins large. Ce matin là, exceptionnellement, il est accompagné de Bernard de Rouget, un paroissien avec lequel il monte une campagne de mécénat. Donc l'animateur de ce côté là, le lecteur, le lecteur à peu près ou le baptistère là aujourd'hui. On va refaire un coeur, vous voyez ici il est en ovale là, on va refaire le même coeur à la partie devant. La mairie prend en charge toute la restauration, par contre la restauration du coeur est à la charge de la paroisse. Voilà, c'est d'où mon collègue qui est là et qui lui cherche à récupérer quelques sous. Ça coûte quand même quelques centaines de mille euros et donc aujourd'hui, par le site internet de la paroisse, les gens peuvent verser des dons selon la méthode d'aujourd'hui du mécénat bien connu. Le père Bonnet espère une réouverture prochaine de la basilique, à l'intérieur de laquelle il n'a plus officié depuis cinq ans. Les gens du quartier ont été très émus et ce n'est pas un problème de croyance. Il y a beaucoup de gens que je rencontre aujourd'hui qui me disent quand est-ce que notre basilique va ouvrir ? Et ce n'est pas des gens que je vois régulièrement dans l'église. Ils s'y intéressent d'une part parce qu'ils sont comme nous dans l'impatience de pouvoir revenir dans cette basilique. Ils s'aperçoivent que extérieurement, la restauration est bien faite et ils se disent et à l'intérieur, quand est-ce qu'on rentre ? Selon l'architecte Pierluigi Pericolo, les travaux devraient s'achever au printemps 2021. Pour mesurer l'avancée du chantier, il aime se rendre au sommet de la basilique. On voit bien que les choses sont à terminer, mais il faut tenir le rythme jusqu'au bout et garder le cap. Mais c'est vrai que ça change beaucoup depuis le lendemain de l'Ange-Sundi. Nous, tous les gens qui se sont mobilisés autour de ce chantier, on ne s'est pas découragés et on a amené bien à fond la mission de façon à montrer qu'après un désastre comme ça, on peut, si on travaille collectivement tous dans le même sens, réussir à avoir des résultats. Je pense que les Nantes doivent être contents du travail que collectivement, une partie d'eux, ils ont fait. À 300 kilomètres au nord de Nantes, au cœur de la Beauce, un autre joyau est lui aussi en pleine renaissance. La cathédrale de Chartres, construite au début du XIIIe siècle sur les hauteurs de la ville. Cette merveille de l'architecture gothique a subi elle aussi, 200 ans avant Notre-Dame, un incendie d'une violence inouïe. Le 4 juin 1836, les flammes surgissent sur les toits de la cathédrale. Le feu s'étend rapidement. Dans les tours, les cloches s'écroulent. Les pompiers se battent toute la nuit. Ils sauvent l'édifice, mais la charpente médiévale est ruinée. Immédiatement, sous l'impulsion de l'écrivain Victor Hugo, un appel aux dons est lancé dans toute la France. Et des crédits d'Etat sont débloqués. Déjà, en ce milieu de XIXe siècle, une question agit toutes les passions. Comment reconstruire cette charpente ? A l'identique, avec des poutres en bois ? Cette hypothèse est rapidement écartée. Car on veut inscrire la cathédrale dans l'époque. La France est alors en pleine révolution industrielle. Le fer est le matériau roi. Les fonderies tournent à plein régime. La nouvelle charpente va donc être construite en métal. Elle se compose d'une centaine d'arbalétriers. L'ensemble forme une sorte de coque de navire renversée. Un geste architectural d'une grande modernité. Cette armature en fer forgé et en fonte est restée parfaitement intacte depuis sa conception en 1837. On est en présence d'un espace absolument incroyable. La première fois que je suis venu ici, il y a très longtemps, c'était vraiment pour moi un choc. Parce qu'on ne se sent pas écrasé par cet espace gigantesque et on a une impression de grande légèreté. La grande idée qui préside cette structure, qui est quand même assez révolutionnaire et très culottée sans doute, c'est que ce projet libère complètement l'espace intérieur. Aucun élément vertical, aucun élément horizontal. Le tout repose sur ces arbalétriers. La pente très raide de ces arbalétriers rappelle les arcs brisés d'un édifice gothique. Comme si, dans leur nouvelle charpente ultra moderne, les concepteurs du 19e siècle avaient voulu rendre hommage à leurs prédécesseurs, les bâtisseurs du Moyen Âge. Il est clair que lorsque la génération 1830 a choisi ce type de structure, c'était pas exclusivement pour des motifs technologiques, pas seulement pour employer du fer, pas seulement pour éviter qu'un incendie nouveau se reproduise. Je pense qu'il y a eu un choix esthétique. Pour la couverture aussi, les architectes du 19e siècle veulent innover. Le toit qui a fondu lors de l'incendie était en plomb. Le nouveau sera en cuivre. Un matériau jugé plus beau et plus résistant. Près de 200 ans plus tard, la patine a fait son œuvre. Cette surface cuivrée de plus de 5000 mètres carrés a pris une teinte vert de gris. Pourquoi on a utilisé du cuivre ? À la fin de l'ancien régime, on avait, du côté des côtes normandes, des quantités de plaques de cuivre qui servaient à l'industrie navale. La révolution arrive, l'empire, la marine subit des pertes absolument considérables. Et on se trouve avec des stocks de cuivre gigantesques dont on ne sait pas quoi faire. On a eu l'idée d'utiliser ces plaques de cuivre pour servir de couverture. C'est un matériau qui est assez lourd et c'est indispensable. Il faut des plaques qui soient suffisamment épaisses et suffisamment lourdes, ce que probablement le zinc ne permet pas avec autant d'efficacité. L'objectif, c'est d'avoir des plaques dont le recouvrement évite que, par grand vent, ces plaques se soulèvent et laissent passer de l'eau. Ce matériau résiste parfaitement à la corrosion. Ça n'a jamais bougé. En 1841, après quatre ans de travaux, l'édifice est entièrement restauré. Mais il n'est pas désencrassé. Aucun nettoyage n'est effectué. A l'intérieur, la saleté s'accumule décennie après décennie. La cathédrale plonge peu à peu dans le noir. Au début des années 2000, les vitraux du XIIIe siècle, réputés parmi les plus beaux du monde, sont tellement noircis que la lumière ne passe même plus à travers. Le tour du coeur, composé d'une centaine de statues sculptées dans une pierre de couleur blanche, est devenu complètement sombre. Aujourd'hui, ces statues sont en pleine cure de jouvence. Le restaurateur d'art, Michael Gratton, les nettoie grâce à une technique insolite à base de latex liquide. Ça étonne toujours les gens, ils nous demandent ce qu'on fait, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'on nettoie en appliquant ce genre de cataplasme. Le latex capture les impurités. En fait, c'est le support du latex. C'est-à-dire que les produits, c'est-à-dire les savons, les produits complexants, qui sont les principes actifs qui vont dissoudre les salissures, sont contenus dans ce latex. Et le latex en séchant a un petit effet drainant aussi. Ça veut dire que quand on va retirer, la salissure restera collée en partie au latex. Voilà, donc c'est une double action. Ces statues s'étendent sur près de 100 mètres. Réalisées entre le XVIe et le XVIIIe siècle, elles illustrent les scènes de la Bible. Comme le couronnement d'épines. La déploration. Ou encore la transfiguration, sur laquelle est en train de travailler Michael Graton. Le Christ y est représenté aux côtés de Moïse, qui porte les tables de la loi. Cette statue a été badigeonnée il y a deux jours. Le latex peut maintenant être retiré. C'est plutôt pas mal. On voit bien la crasse qui est restée sur le latex, qui était dans les plis dédrapés. Ça a vraiment bien fonctionné, là c'est intéressant. C'est un premier nettoyage, vous voyez, elle était comme ça avant. Cette couleur-là. La vraie couleur ce sera, je pense, ça. Il faudra encore qu'on fasse des petits compléments de nettoyage sur ces zones-là. Mais on a déjà bien avancé. Je vais commencer à retirer sur le visage. C'est là où il y a le plus d'éléments ajourés, les boucles de cheveux, les traits du visage. Et puis, il faut faire attention parce que des fois, sous la crasse, on ne voit pas aussi quand il y a des anciennes restaurations. Il peut y avoir des anciens agréages ou des anciens empiècements. Là, ça a l'air d'aller. Là, vous voyez le visage qui est moulé dans le latex. Pas mal. Le tour de cœur de Chartres, c'est un ensemble exceptionnel. Ça faisait des années que j'arrivais de travailler dessus. Et oui, c'est assez émouvant. Ces travaux de longue haleine sont supervisés par l'architecte en chef des monuments historiques, Marie-Suzanne de Ponto. C'est toujours impressionnant, en fait. Vous avez les tas des statues non nettoyées à côté et celle-là, ça n'a plus rien à voir. On a fait tout un tas d'essais. En fait, il y a eu des tranches, je dirais, expérimentales pour trouver la méthode la plus adaptée et qui permet à la fois de nettoyer la pierre tout en respectant, vous voyez, la finesse de toutes ces sculptures. Par contre, dans les parties très, très refouillées, ça suppose de travailler au scalpel. C'est un travail de minutie extraordinaire. Il y en a pour une dizaine d'années. Ça prend du temps et ça le mérite. Dix ans, c'est aussi le temps qui aura été nécessaire pour réaliser un autre nettoyage encore plus spectaculaire. Le cœur et la nef ont retrouvé leur éclat d'origine. Grâce aux travaux terminés il y a quelques mois, tous ces parements ont été entièrement brossés à la main. Ça paraît incroyable, mais on ne repeint pas la cathédrale. On se contente de dégager toute la crasse essentiellement et quelques badigeants successifs pour retrouver le parement du XIIIe siècle. Toute la période gothique, on a cherché à faire rentrer le plus de lumière possible et avoir des édifices très lumineux. Donc ce que l'on retrouve aujourd'hui, c'est la lumière du XIIIe siècle dans la cathédrale de Chartres. Ce nettoyage a aussi permis de révéler quelques secrets, dissimulés sous la saleté. Notamment ce graffiti, daté de plus de 800 ans, qui semble représenter un prêtre dans une chair. Ou encore ces médaillons peints pendant la Révolution française, lorsque la cathédrale a été transformée en temple de la raison. Mais ce nettoyage a surtout dévoilé un gigantesque trompe-l'œil. Ces faux joints blancs peints dans toute la nef par les artisans du Moyen-Âge. L'édifice est construit dans une pierre qui est une pierre très caverneuse. Et les constructeurs de la cathédrale ont recouvert cette pierre d'un enduit pour lui donner un côté lisse et très régulier. Et ils ont tracé dessus de fausses pierres pour finalement donner l'image de la Jérusalem céleste et de l'édifice idéal. C'est une grande émotion quand on nettoie et qu'on trouve tous ces joints extraordinaires avec lesquels vous avez la trace du pinceau. Quand on comprend comment le peintre est intervenu, tout ça c'est en place. Les vitraux, qui resplendissent aujourd'hui, ont été déposés et nettoyés. Ils ont ainsi retrouvé leurs couleurs incomparables. Notamment, ce célèbre bleu cobalt, plus connu sous le nom de bleu de Chartres. Claire Babet fait partie des maîtres verriers qui ont redonné vie à ces baies. Ce matin, elle revient pour la première fois depuis la fin des restaurations. Lors de sa dernière visite, la nef était encore couverte d'échafaudages qui empêchaient d'admirer l'ensemble des verrières. Pour moi, c'est beaucoup d'émotion de revenir parce que quand je regarde le vitrail comme ça, je me souviens de tout le travail fait. Tous les détails en atelier et le visage de Saint-Georges qui est là, avec son ruban dans les cheveux. Il était noir, on ne le voyait absolument pas. Le corps de Saint-Georges-Martyr, dessous, avec toutes les épées, c'est pareil. Il était complètement noir et on ne le voyait quasiment plus. Puis quand on voit la richesse de l'armure de Saint-Georges, son bouclier en semi-perspective de côté, tout ça, c'est juste somptueux. Et ça, on l'a vraiment redécouvert au nettoyage parce que c'était tellement assombri. Et là, on n'a même pas l'impression que ça a été restauré quasiment. Et c'est ça aussi le but de notre travail, c'est de conserver, mais aussi de redonner en tout cas aux pièces leur ampleur d'origine au maximum. Et puis ça permet de mettre en valeur un travail exceptionnel du XIIIe siècle. En plus de Saint-Georges, Claire Babay a restauré Saint-Gilles. Saint-Jacques, avec sa tunique constellée de coquilles. Et Saint-Pierre, qui tient les clés du paradis. Grâce à son travail, on redécouvre le message de cette Bible de vers. Car les vitraux de la cathédrale illustrent la vie des saints et leurs martyrs. Comme Saint-Laurent, qui aurait été brûlé vif sur un grill. Ou Saint-Etienne, qui, lui, aurait été lapidé. On dit toujours que c'était un peu les BD du Moyen-Âge. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas lire et écrire, enfin très peu. Et donc du coup, ils avaient toute cette imagerie à disposition pour apprendre la Bible, tous les épisodes de la vie des saints. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le registre des donateurs. Parce qu'à Chartres, énormément de fenêtres représentent des métiers. Donc on suppose que ce sont leurs donateurs. Et là, en l'occurrence, on a donc la baie des Tisserons. On a un métier à tisser qui est extrêmement bien représenté. Donc du XIIIe siècle, on a tous les détails du mécanisme, les petites cordelettes, les navettes. Enfin, c'est extrêmement bien fait. Et ça aussi, c'est très fort parce que même avec une représentation un petit peu schématique au XIIIe siècle, ils arrivent à représenter exactement chaque élément. Donc ça donne aussi beaucoup d'indications sur la vie au XIIIe siècle. C'est certainement sur la façade ouest que le génie de ces maîtres verriers du Moyen Âge est le plus éclatant. La rose gothique qu'elle abrite a été réalisée en 1215 et mesure plus de 13 mètres de diamètre. Ce qui en fait l'une des plus grandes du monde. Elle représente le jugement dernier. Claire Babé a eu le privilège de la restaurer. Je la trouve sublime. Ça fait vraiment une composition en pétales de fleurs à la fois légère et présente. C'est vraiment magnifique. Tout en bas, là, on a le Léviathan. La tête à l'envers qui dévore les âmes. C'est assez génial. Et puis surtout, ce Christ en majesté au centre de la rose. Alors lui qui était totalement noir. On ne voyait plus rien. On ne voyait plus son corne, son drapé. Et là, on a fait un gros travail de recomposition pour lui redonner de la lecture. La rose, dans sa configuration d'origine, c'est une pose médiévale contre la pierre. Les panneaux sont juste pincés par des grosses clavettes qui les plaquent sur la pierre. C'est juste fou. Ça paraît extrêmement simple comme système de pose. Et pourtant, c'est d'une efficacité redoutable puisque les vitraux sont toujours là au bout de huit siècles. Moi, je suis restauratrice, mais créatrice aussi. Et juste imaginer le processus de création au XIIIe siècle et voir ces œuvres-là, ça bluffe. Ils avaient une maîtrise de leur art absolument incroyable. On commence par celui du fond ? Une vingtaine de mètres plus bas, un autre trésor de la cathédrale est sur le point d'être restauré. Les 400 chaises présentes dans la nef doivent être enlevées, car ce trésor se trouve juste en dessous. Ce gigantesque labyrinthe, incrusté dans le sol depuis plus de 800 ans. Pour pouvoir admirer pleinement ce chef-d'œuvre, il faut prendre un peu de hauteur. La cathédrale recèle un point de vue spectaculaire sur le labyrinthe. Lynn Spindler, technicienne des bâtiments de France, nous conduit dans cet endroit tenu secret. Dans les combles. Ça se mérite. Là-haut, elle doit s'équiper d'un harnais pour éviter la chute. Allez. Car d'ici, il faut avoir le cœur bien accroché. C'est exceptionnel, quand même. Là, on est au droit du labyrinthe. Je viens d'ouvrir une clé de voûte de l'extrados de la voûte de la nef, c'est-à-dire la partie supérieure des voûtes. On est à 37 mètres de haut, donc à l'époque de la construction de la cathédrale, c'était la voûte la plus haute de France. On a créé des voûtes percées au Moyen-Âge pour un aspect pratique, pour passer des éléments de construction, ou des luminaires, ou toutes sortes d'autres choses qui peuvent servir à la construction, à l'entretien de la cathédrale. C'est une superbe vue. On s'en laisse. À l'aube, avant l'arrivée des premiers visiteurs, les restaurateurs d'art se mettent au travail, sous la direction de la conservatrice Irène Jourdeuil. Peut-être qu'on va mieux comprendre au fur et à mesure des observations de la constitution. Oui. Vers 1200, au moment où l'on construit la cathédrale gothique, on a incrusté dans le sol des 3e et 4e travées de la nef, cet immense labyrinthe circulaire qui fait près de 13 mètres de diamètre. Le labyrinthe de Chartres est le seul qui soit conservé. Beaucoup d'autres cathédrales gothiques ou des collégiales comme Sens, Auxerre, Arras ou encore Reims ont eu des labyrinths. Mais les chanoines estimaient que les gens le parcouraient en étant parfois un peu bruyant. Donc certains ont été supprimés pour cette raison-là. Au Moyen-Âge, des milliers de pèlerins affluaient en effet chaque jour pour arpenter à genoux ce labyrinthe de plus de 260 mètres de long. Ils symbolisaient le chemin de vie des croyants vers leur salut à travers les méandres de l'existence. Son tracé ne présente aucun piège, aucune impasse. Tous les fidèles pouvaient ainsi parvenir jusqu'au centre. Ils se prosternaient alors devant une plaque représentant Thésée contre le Minotaure. A cette époque, le Christ était souvent comparé à ce héros de l'Antiquité. Thésée avait terrassé le Minotaure. Le Christ, lui, avait vaincu le mal grâce à sa résurrection. Cette plaque a disparu à la Révolution. A première vue, le labyrinthe est en bon état malgré ses 800 ans d'existence. Mais en réalité, il présente une multitude de blessures que les restaurateurs Agathe Ouvet et Anthony Quatrevaux doivent relever. Ça, c'est des trous qu'on va noter parce qu'ils sont assez importants. C'est dangereux. Il y a quand même beaucoup de passages. Il y a des gens qui viennent, il y a des mariages, il y a des baptêmes. Ça peut être à l'origine d'une chute. Donc c'est important d'intervenir sur ces trous-là. Et puis deuxièmement, c'est inesthétique. Je relève aussi les fissures. Là, par exemple, on en voit une. Celle-ci, on va les noter parce que c'est important d'intervenir aussi. Il faudra les combler, mais sans remplacer les pierres d'origine. Pendant plusieurs heures, les restaurateurs scrutent. Mesurent. Presque 5 centimètres. Nettoient les moindres interstices. Sur une superficie de plus de 130 mètres carrés. Les altérations sont localisées sur la zone centrale, sur les zones où il y a des passages fréquents. Surtout au niveau des joints. Les joints qui sont creusés. Et ça, ça va être important de les combler pour la conservation du labyrinthe. Et je veux m'assurer que sur ces zones altérées, les petits fragments ne s'enlèvent pas. Parce que ça peut vite être récupéré par les touristes et mis dans la poche comme un petit souvenir du labyrinthe. C'est une réelle chance de pouvoir travailler sur le labyrinthe, d'être tout seul au milieu de ce décor magnifique. C'est un peu un paradis pour les restaurateurs d'art. Dans ce paradis, le chantier semble permanent. Dans le déambulatoire, un événement sous haute tension se prépare. Une toute nouvelle vitrine est installée. A l'intérieur va être placé d'ici quelques minutes le trésor le plus précieux de la cathédrale. La conservatrice Anne Hems dirige cette opération. C'est la vitrine qui va le protéger du public, du climat extérieur, etc. Ça permet de le conserver dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'une cathédrale, c'est pas un musée. Donc les conditions de conservation ne sont pas toujours idéales. Donc la vitrine va le montrer et le préserver. Ce mystérieux trésor patiente pour le moment quelques dizaines de mètres plus loin. Conservé à l'intérieur de cette chasse, voici le voile de la Vierge. L'une des reliques les plus célèbres de la chrétienté. Cette étoffe sacrée, qui aurait été portée par Marie, est conservée à la cathédrale depuis plus de mille ans. La relique est tellement importante. Il faut s'imaginer, pour un catholique, c'est une relique de la mère de Jésus. Et c'est vraiment ce qui a fondé le rayonnement de la cathédrale de Chartres, et aujourd'hui encore. Elle a été offerte à la cathédrale de Chartres par Charles le Chauve en 876. C'est un long rectangle de soie, de plus de deux mètres de long, qui a été restauré en 2004, et ce qui a amené un changement dans la présentation, puisqu'initialement, il y avait comme un effet de drapé, qui était certes beaucoup plus esthétique, mais qui a entraîné des déformations importantes sur le tissu. D'ailleurs, on voit encore aujourd'hui tous les petits plis qui ont été engendrés par la présentation antérieure. On l'a retendu, consolidé les endroits qui étaient fragiles, et décidé d'une présentation un peu différente, qui garantit une conservation plus pérenne du tissu. Dès qu'on déplace un objet, on est toujours un peu stressé, on veut savoir comment ça va se passer, il ne faut évidemment pas le faire tomber, la moindre action autour d'un objet aussi vénérable entraîne une part de stress et d'angoisse. La vitrine est enfin prête. Le transfert du voile peut débuter. Le reliquaire, qui pèse plus de 80 kg, va être déplacé sur un brancard. Le moindre faux mouvement pourrait le faire basculer. Attention là. Il faut maintenant hisser le reliquaire. C'est lourd, il faut le lever, il ne faut pas que ça bouge trop. On voit que c'est pas si simple. Je serais rassurée quand elle sera dedans, mais ouais, c'est très émouvant. Waouh. Très très beau. L'objectif, c'est la restauration générale de la cathédrale, à la fois les décors, les objets immobiliers, et puis évidemment la mise en valeur du reliquaire, du voile de la Vierge. Donc ça fait partie d'un ensemble, mais c'est une étape très symbolique. C'est probablement une des cathédrales où il y a eu le plus d'opérations ces dix dernières années. On a aujourd'hui un écrin absolument magnifique à Chartrand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada